Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je m'excuse d'avance si jamais vous entendez un petit bruit en fond dans cette vidéo. J'ai un ventilateur derrière la caméra parce qu'au moment où je filme il fait à peu près 40 degrés. Aujourd'hui on est dans un plein épisode de canicule. Donc pour mon propre bien-être c'est absolument impossible de filmer sans sa présence. J'espère vraiment, je l'ai mis au minimum. Donc j'espère que ça fera pas trop de bruit et que ça vous dérangera pas. Aujourd'hui je vais vous parler de Richard Speck, un tueur américain dont l'histoire vous parlera peut-être si jamais vous avez déjà vu la saison 1 de Mindhunter ou encore la saison Murder House de American Horror Story. Je vous en dis pas plus mais je pense que voilà, vous reconnaîtrez peut-être parce que c'est une histoire assez connue. Je vous laisse comme d'habitude vous installer bien confortablement, éteindre vos lumières et ensuite c'est parti. Sous-titrage ST' 501 Richard Speck est né le 6 décembre 1941 à Kirkwood dans l'Illinois mais il a principalement grandi dans la ville de Dallas au Texas. Il est le 7ème enfant d'une fratrie de 8, sachant que lui et sa petite soeur avaient beaucoup d'écarts avec les autres qui étaient bien plus grands. L'enfance de Speck cumule beaucoup de facteurs qu'on retrouve généralement chez les tueurs en série et les meurtriers. Premièrement, il a grandi avec une éducation très religieuse et c'est quelque chose qui aura probablement son importance dans ses crimes comme je vous le décrirai tout à l'heure. Ensuite, son père dont il est très proche décède d'une crise cardiaque alors que Richard n'a que 6 ans. Et le beau-père qu'il aura par la suite était un homme alcoolique, violent psychologiquement et qui le battait fréquemment avec un lourd passé criminel. Sa vie est vraiment devenue très instable après le décès de son père et que sa mère se soit remise avec ce nouveau beau-père. Ils ont déménagé au Texas comme je vous l'ai dit mais en fait, ils n'ont pas arrêté de déménager de maison en maison, toujours en restant dans une zone relativement restreinte. Mais vraiment sans arrêt, presque au moins minimum une fois par an et du coup sa scolarité a été très fortement affectée. Richard est devenu un mauvais élève, il avait des mauvais résultats, il a redoublé plusieurs de ses classes et il a aussi développé une peur de parler devant les autres. Il a souffert de plusieurs traumatismes crâniens assez sévères, soit après des accidents de vélo, soit après des chutes d'arbres dans lesquelles il était monté. Et parfois, il est resté inconscient plusieurs heures après ses chocs. Suite à tous ces événements, Richard Speck devient alcoolique très jeune, à l'âge de 15 ans, il boit déjà quotidiennement. Et puis, il débute une carrière criminelle très vite là aussi, avec ce qu'on voit généralement, une gradation de la violence. Donc il fait, il est arrêté régulièrement pour des cambriolages et puis pour des agressions au couteau. En octobre 1961, Richard Speck fait la rencontre de Shirley Mellone, avec qui il débute une aventure et tout va aller vraiment très vite entre eux, puisque trois semaines après leur premier rendez-vous, elle tombe enceinte de lui. Et ensuite, il se marie le 19 janvier 1962, donc tout est vraiment très très rapide entre eux. Le 5 juillet 1962 naît la petite Roby Lynn Speck, mais son père n'est pas présent pour sa naissance, car il est en incarcération après une bagarre entre alcooliques. Et dans les années qui vont suivre, eh bien, Richard fait sans arrêt des allers-retours en prison, que ce soit pour des vols, pour des cambriolages, pour des bagarres ou pour des agressions au couteau. Il est également très violent avec sa femme, qu'il viole sous la menace d'un couteau, parfois jusqu'à 5 fois par jour. En janvier 1966, Shirley Speck demande le divorce, et là on se trouve à peu près 6 mois avant les fêtes tristement célèbres. En mars suivant, Richard Speck a commis tant de délits et de crimes au Texas, qu'il sait qu'à la prochaine arrestation, il risque une très lourde peine. Du coup, sa sœur Caroline va le déposer à un arrêt, où il va prendre un autobus pour se rendre à Chicago, dans l'Illinois, où certains de ses frères et sœurs vivent, et pour repartir à zéro. Sauf que, peu de temps après son arrivée à Chicago, Richard apprend que son ex-femme, Shirley, s'est remarié à peine deux jours après leur divorce, et à partir de là, ça va vraiment être l'escalade de la violence. A la fin du mois de mars, il est arrêté après une dispute qui a dégénéré dans un bar, et qu'il ait menacé un homme avec un couteau. Le 3 avril, il est surpris, alors qu'il est en train de cambrioler une maison par la propriétaire, Madame Virgil Harris, de 65 ans. Il l'attache, il la viole, puis il prend la fuite, et il ne sera pas arrêté. Après ça, il sera suspecté par la police pour le meurtre d'une barmaid, Mary Kate Pierce, mais il parvient à leur échapper, et puis, pendant toute cette période, il travaille, il fait des petits boulots en tant que marin sur certains bateaux de la Marine Nationale. On en arrive au mois de juillet 1966, où les tensions semblent s'accumuler pour Speck, qui devient de plus en plus incontrôlable, et qui va finir par exploser. Le 12 juillet, on l'envoie pour un poste sur un bateau à environ 35 minutes de Chicago en voiture. Speck fait tout le trajet, tout le déplacement, et sauf que quand il arrive sur place, on lui dit que, finalement, le poste n'est plus disponible, il a été pourvu entre temps, et il a été donné à quelqu'un d'autre. Il fait donc tout le trajet retour jusqu'à Chicago, et puis, lorsqu'il arrive, le bureau qui s'occupait de lui donner et de lui trouver des missions est déjà fermé, et comme il n'a absolument aucun sou en poche, il est obligé de dormir dans le chantier d'une maison en construction. Le lendemain, donc le 13 juillet, il voit sa sœur et son beau-frère qui lui dépeignent 25 dollars, ce qui est une belle somme pour l'époque, et ça va lui permettre de se payer une chambre d'hôtel, et ensuite, il sort toute la journée dans une taverne pour se saouler. Là-bas, il rencontre Ella Hopper, 53 ans, qui est elle aussi pas mal éméchée, il la ramène à sa chambre d'hôtel, il la viole, et ensuite, il lui vole toutes ses affaires, dont un pistolet de calibre 22. Après ça, il se change, il s'habille tout en noir, et il ressort armé d'un couteau et du pistolet qu'il a volé à sa victime, et puis, il va aller manger un bout dans un restaurant, et ensuite, retourner dans des tavernes pour continuer à boire. C'est aux alentours de 23h, ce 13 juillet 1966, que Richard Speck, qui est alors âgé de 23 ans, se retrouve devant un immeuble au 23 19 East 100th Street, et si vous voulez, en fait, c'est une espèce de maison-immeuble, c'est un truc un peu communautaire, dans lequel habitent 8 femmes qui sont infirmières, soit étudiantes, soit déjà diplômées. Speck débarque donc dans l'immeuble complètement ivre, mais également drogué, et puis armé de son pistolet. Il frappe quatre coups à la porte, et c'est Corazon Amurao qui vient lui ouvrir, et là, eh bien, il la menace, du coup, avec son arme, et l'oblige à le laisser entrer. Toujours en la menaçant, il la force à aller réveiller ses autres colocataires, elles sont six femmes présentes à ce moment-là, et puis, en fait, il les réunit dans le salon, et il les force à s'asseoir, puis ensuite, il les ligote avec des morceaux de tissu de drap, en fait, qu'il a déchirés, et puis, il commence à leur dire qu'il a besoin d'argent, et plus ou moins qu'il est en fuite. C'est à peu près au même moment que Gloria Davy, une septième jeune femme infirmière, rentre chez elle après sa soirée, et qu'elle débarque au milieu de cette scène. Elle sera tout de suite attrapée par Speck, qui va, là aussi, la ligoter. Quel était le plan de Speck à ce moment-là ? C'est assez difficile à dire. Il était visiblement très agité, et puis, il envoie des signes un petit peu contradictoires, puisque d'un côté, il dit aux jeunes femmes qu'il ne veut pas leur faire de mal, mais d'un autre, il les a quand même attachées, et en même temps, il n'a pas l'air de vouloir quitter les lieux. Certaines sources mentionnent la ressemblance de Gloria Davy, la dernière infirmière arrivée sur les lieux, avec Shirley, l'ex-femme de Speck. Est-ce que c'est cet élément-là qui va faire basculer la prise d'otage en un véritable massacre ? On ne sait pas vraiment, mais ça reste une hypothèse que je trouve intéressante. Speck détache alors une première victime, Pamela Wilkening, et il l'entraîne avec lui dans une autre pièce. Vers minuit, la dernière locataire infirmière, Suzanne Farris, arrive, et elle entre sans le savoir dans le piège de Speck. En plus de ça, elle est accompagnée d'une copine à elle, Marianne Jordan. Elle découvre la scène, elle se met à crier, et là, Speck débarque, il les pourchasse, il les pousse dans une chambre où elles vont être tuées, l'une étranglée et l'autre poignardée. Et c'est à partir de là que l'horreur absolue commence puisque Richard Speck sélectionne à chaque fois une fille, il la détache et il l'emmène avec lui dans une autre pièce où il la tue, et puis il revient et il fait ça petit à petit en prenant à chaque fois une fille au fur et à mesure. Entre chaque meurtre, il prend aussi le temps de se laver les mains bien consciencieusement. Les victimes qui sont attachées sont tellement terrifiées par ce qui se passe qu'elles n'osent même pas crier de peur d'être abattues sur le champ, et ça c'est complètement dû à ce qu'on appelle un état de sidération, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui arrive au moment d'un traumatisme extrêmement brutal. On est tellement choqués que la peur nous paralyse totalement. Là en gros, ces femmes, elles savaient pertinemment que si jamais elles se mettaient à crier, elles risquaient de se faire abattre immédiatement, étant donné qu'il était armé d'un pistolet. Et puis en plus, très tristement, je vais vous dire, je ne suis pas certaine que ça aurait changé grand-chose qu'elles crient. Premièrement, parce que déjà les voisins ne les auraient probablement pas entendus, étant donné que ce n'était quand même pas non plus à côté-côté. Et deuxièmement, je ne suis pas certaine qu'il leur aurait porté secours à temps, à cause du fameux effet témoin dont je vous ai déjà parlé. Il y a néanmoins une jeune femme, Corazon Amurao, celle qui a ouvert la porte au tueur, qui va parvenir à ramper et à aller se cacher sous un lit. Et Speck, lui, quand il continue à revenir chercher ses victimes une à une, il ne se rend visiblement pas compte de l'absence d'Amurao, soit parce qu'il était complètement ivre et défoncé, et que du coup, il n'a pas réussi à vraiment tenir le compte de ses otages, soit l'autre possibilité, c'est que finalement, lui, il savait qu'il y avait huit femmes dans cet immeuble-là, qui y habitaient, et que du coup, l'invité Marianne Jordan a un peu pris la place, entre guillemets, de Corazon Amurao, parce qu'en fait, il a dit au cours de cette soirée-là certaines petites choses qui laissent un peu penser qu'il avait déjà fait du repérage et qu'il avait déjà observé les victimes à l'avance. À une heure du matin, toujours caché sous le lit, Corazon Amurao va assister au viol de Gloria Davy, et puis après, la pièce retombe dans le silence. Speck va lui quitter les lieux aux alentours de deux heures, à peu près sans même s'être rendu compte qu'il y a une des victimes qui a réussi à lui échapper. Il va retourner jusqu'à sa chambre d'hôtel, et en chemin, il se débarrasse du couteau en le jetant dans la rivière depuis un pont. Cora restera cachée encore plusieurs heures sous le lit avant d'oser sortir, et quand elle le fait, elle découvre plusieurs cadavres de ses colocataires, et elle est tellement terrorisée à l'idée de descendre au rez-de-chaussée et que le tueur soit encore là, et de risquer de le croiser, qu'elle va préférer rester à l'étage, ouvrir la fenêtre, et qu'elle se met à crier « Oh mon Dieu ! Elles sont toutes mortes ! » Et c'est là qu'il y a des passants et certains voisins qui vont être alertés et qui vont tout de suite appeler la police et venir lui porter secours. Arrivé sur place quelques minutes plus tard, la police trouve Cora en état de choc et découvre les huit cadavres des victimes qui ont toutes été battues, étranglées ou poignardées. Cora en état de choc Grâce à Cora Son, les policiers peuvent établir rapidement un portrait robot du suspect. Il s'agit d'un homme grand, blond, avec des cicatrices au niveau du visage et un tatouage sur le bras sur lequel on peut lire « Born to raise hell ». De plus, ce dernier a laissé énormément d'empreintes digitales sur toute la scène de crime. Il a aussi laissé certains de ses vêtements et on retrouve rapidement aux alentours un témoin qui dit avoir vu un homme rôder autour de cet immeuble-là depuis à peu près deux jours et il se souvient qu'il a mentionné le fait d'être allé pour chercher du travail sur un bateau et de ne pas avoir pu l'obtenir parce qu'il avait été pourvu entre temps. Après quelques vérifications auprès du syndicat national de la marine, il y a un des employés qui va se rappeler justement de ce cas et qui va pouvoir ressortir la fiche d'affectation marquée au nom de Richard Speck mais à ce stade de l'enquête c'est pas un élément suffisant on va dire pour vraiment affirmer que c'est bien l'identité du tueur. Richard Speck de son côté il se réveille le lendemain matin avec absolument aucun souvenir de la tuerie. Cette amnésie elle est probablement due à toutes les drogues qu'il avait prises et donc finalement il ne se souvient absolument pas de ce qu'il a fait pendant la nuit. Enfin ça c'est ce qu'il dit. Alors que la nouvelle du massacre fait la une de tous les journaux télévisés lui ne se doute même pas de sa culpabilité et il va même déclarer à un témoin j'espère qu'ils vont attraper ce fils de pute. Le 17 juillet 1966 la police a suffisamment d'éléments pour identifier le meurtrier. Les empreintes digitales qui ont été relevées un peu partout sur la scène de crime correspondent à Richard Speck. La rescapée va le reconnaître sur des photos qui vont être présentées et puis on retrouve aussi une prostituée qui parle de ce client et qui déclare qu'il possède bien une arme à feu. Les médias diffusent immédiatement l'identité du suspect et Richard Speck apprend la nouvelle en direct à la radio. Il tente alors de se suicider en s'ouvrant les veines dans sa chambre d'hôtel et il sera transféré en urgence à l'hôpital de Cook County qui est en fait l'hôpital justement où travaillaient les 8 infirmières victimes du massacre. Mais à ce moment-là, lui, son identité n'est pas encore connue en tout cas à l'hôpital puisqu'il s'était enregistré sous une fausse identité à la réception de l'hôtel. Cependant, à l'hôpital, un médecin reconnaît l'homme qui correspond à la description diffusée par la police grâce au tatouage qu'il a sur le bras qui est caché un petit peu sous du sang. Après avoir été soigné, Richard Speck sera immédiatement transféré à la prison de Bridewell et là, il va être interrogé par les enquêteurs mais cet interrogatoire-là ne va pas donner grand-chose parce que même s'il n'y pas vraiment les faits, d'un autre côté, il dit qu'il ne se rappelle de rien. Du coup, c'est vraiment compliqué d'essayer de comprendre quelles sont les motivations de ses crimes ou même d'obtenir des aveux. Alors, est-ce qu'il était réellement amnésique ou est-ce qu'il a faim de cette perte de mémoire ? Je pense que la question mérite vraiment d'être posée parce que, selon le médecin qu'il a reconnu à l'hôpital, il a fait des aveux alors qu'il était sous-sédatif. Avant l'ouverture du procès, plusieurs psychiatres vont rencontrer Richard Speck afin de l'évaluer pour déterminer s'il est responsable pénalement de ses actes. Ces professionnels estiment alors qu'il s'agit d'un sociopathe mais qu'il est suffisamment sain d'esprit selon les termes de l'époque pour pouvoir comparaître devant un tribunal même s'il a pu agir éventuellement sous un espèce de coup de démence et qu'il n'a aucun souvenir de ses actes. Alors je ne sais pas si ça se passait exactement comme ça à l'époque et aux Etats-Unis mais en tout cas aujourd'hui quand on demande une évaluation psychologique et psychiatrique avant un procès la question qu'on pose aux experts c'est de déterminer quelle est sa responsabilité pénale sur la base de son discernement c'est-à-dire qu'on va avoir plusieurs possibilités. Il y a soit ce qu'on appelle l'abolition du discernement là ça va vraiment être en cas de gros troubles psychiatriques qui font que finalement l'accusé ne se rendait vraiment pas compte ni du caractère illégal ni du caractère négatif néfaste de ses actes au moment des faits et donc du coup il va être déclaré irresponsable pénalement et il va être dans l'obligation par contre d'être soigné dans un hôpital psychiatrique. Soit il y a un discernement total dans ce cas-là et bien la personne est pleinement responsable de ses actes et puis il y a un espèce d'entre-deux qu'on appelle l'altération du discernement ce qui signifie en fait que l'accusé n'était pas en capacité de prendre pleinement conscience de la gravité de ses actes soit à cause d'une pathologie mentale soit à cause de certaines circonstances mais il reste responsable aux yeux de la loi donc il peut être jugé et condamné malgré le fait que son discernement n'était pas vraiment entier. Et donc c'est le cas dans cette affaire puisqu'on va reconnaître que Richard Speck a pu agir dans le cadre d'une crise de démence là encore c'est les termes de l'époque au moment des meurtres mais par contre c'est pas une raison suffisamment valable pour le dispenser d'aller en procès. Le psychiatre Marvin Zipporin a fait toute une analyse de la psychologie de Speck dans laquelle il a évoqué des traits anxieux, dépressifs de la culpabilité et de la honte aussi il a également parlé de traits de troubles de la personnalité obsessionnelle compulsive et puis il a parlé d'un phénomène qui s'appelle le syndrome de la madone et la putain alors je vais être très honnête je ne connaissais pas du tout le nom de ce phénomène là d'ailleurs je ne savais pas non plus que les psychologues avaient vraiment défini et parlaient vraiment de cette chose là comme d'un véritable concept. En fait en gros le complexe de la madone et de la putain ce sont vraiment des hommes et des femmes qui vont avoir une représentation des femmes divisées en deux catégories d'un côté donc la madone qui vont un peu se référer à la vierge ce sont des femmes extrêmement pures qui ont beaucoup de valeurs qui vont souvent en fait être soit la mère de soi-même soit la mère de nos enfants donc celle qu'on épouse et à l'inverse on a donc la putain qui représente toutes les autres femmes qui ne sont pas respectables qui sont dépravées mais par contre qui sont quand même finalement celles qu'on désire sexuellement et avec lesquelles on a envie de coucher et donc ceux qui sont victimes de ce complexe sont ceux qui n'arrivent vraiment pas à faire le lien entre ces deux figures là comme si ça ne pouvait pas coexister dans une même personne et ça en fait ça viendrait d'une culture religieuse notamment la culture judéo-chrétienne et comme je vous le disais en début de vidéo Richard Speck on est en plein dedans puisqu'il a reçu une éducation religieuse très très forte et donc il a pu être influencé par ces espèces de stéréotypes là et c'est ce clivage des représentations qui expliquerait la haine de Richard Speck envers les femmes ça expliquerait pourquoi est-ce qu'il est devenu encore plus violent quand il a appris que son ex-femme allait se remarier ça expliquerait aussi pourquoi est-ce qu'il a violé uniquement Gloria Davie qui ressemblait visiblement beaucoup à Shirley donc son ex-femme et ça aurait peut-être pour origine tout simplement sa relation avec sa propre mère puisque c'est une mère qui l'idéalisait tant que son père était en vie mais après le décès de son père elle est devenue finalement pour lui la putain après s'être remise en couple avec un autre homme qui en plus était un homme extrêmement violent et qui lui a apporté énormément de négatives dans sa vie le procès débute le 20 février 1967 et c'est un procès collectif c'est-à-dire qu'on va juger Richard Speck pour l'ensemble des 8 meurtres plutôt que faire 8 procès séparés lui sa défense va être assurée par un avocat commis d'office étant donné qu'il n'avait absolument pas d'argent pour pouvoir se payer une défense et cet avocat va décider de plaider non coupable pour raison d'aliénation mentale au cours du procès Richard Speck ne va même pas témoigner d'ailleurs je ne suis pas certaine que ça aurait servi à grand chose puisque comme de toute manière il disait qu'il ne se rappelait de rien je ne pense pas qu'il aurait pu raconter quoi que ce soit de très intéressant certains de ses proches vont être appelés à la barre pour essayer un petit peu d'attendrir le public et le jury il va aussi y avoir un témoin qui va venir raconter qu'il a vu Richard Speck au moment où les meurtres se produisaient dans un autre lieu mais franchement toute la défense va quand même être relativement légère et plutôt bancale par contre du côté de l'accusation il y a eu des moments très forts le premier c'est quand le procureur a amené une maquette de la colocation avec des petites figurines pour représenter les 9 victimes et Richard Speck et qu'en gros il les a déplacés de pièce en pièce en respectant l'ordre chronologique de cette nuit là et des massacres et qu'à chaque moment où l'une des victimes décédait il les a placés dans un petit cercueil donc ça a été vraiment une image très très forte et puis le deuxième moment ça a été le témoignage de Corazon Amurao qui a duré près de 3 heures et en fait à un moment on lui a demandé de désigner qui était l'assassin et elle est carrément elle s'est levée elle est carrément sortie du petit box là où elle témoignait elle s'est déplacée dans le tribunal elle s'est plantée devant Speck elle l'a pointée du doigt et elle a dit c'est cet homme là alors avec tout ça plus ses antécédents criminels et de violence plus le fait qu'on avait retrouvé ses empreintes digitales absolument partout sur la scène de crime il a fallu moins d'une heure pour que le jury reconnaisse Richard Speck coupable des 8 meurtres et du coup le condamne à la peine de mort sur la chaise électrique sauf que immédiatement après ce verdict la défense a fait appel et en fait la même année toutes les exécutions à mort de prisonniers aux Etats-Unis ont été suspendues jusqu'en 1976 ce qui fait que lors du second procès qui a eu lieu en novembre 1972 la peine de mort de Richard Speck a été transformée et du coup on lui a attribué 150 ans d'emprisonnement pour chacune de ses victimes ce qui au total faisait 1200 années de réclusion ce qui était la plus grosse peine jamais infligée aux Etats-Unis à ce moment là mais encore un rebondissement l'année suivante en 1973 cette peine là elle a été réduite à 300 ans d'emprisonnement ce qui a eu pour conséquence de donner la possibilité à Richard Speck de demander une libération sur parole donc une libération conditionnelle dès 1977 donc le 15 septembre 1976 à peine 10 ans après le massacre de Chicago Richard Speck fait une demande de libération sur parole qui va lui être refusée dans les minutes qui suivent il va ensuite recommencer à faire cette demande à chaque fois qu'il en aura la possibilité à savoir donc en 1977 en 1978 en 1981 en 1984 en 1987 et en 1990 et si je vous donne toutes ces dates c'est pas juste pour le plaisir de faire comme un exposé et puis de vous sortir des chiffres dignes du loto mais c'est plus pour que du coup vous vous représentiez à quel point finalement il a eu plein de possibilité de demander une libération et en fonction des comités qui étudiaient son dossier il avait réellement la possibilité à ce moment là d'être libéré heureusement rassurez-vous aucune de ses demandes n'a jamais été acceptée elles ont toutes été rejetées jusqu'à son décès bien qu'il ait fait 8 victimes aujourd'hui Richard Speck n'est pas considéré comme un tueur en série mais plutôt comme un tueur de masse pourtant je pense qu'on peut vraiment se poser la question de savoir s'il n'aurait pas commis d'autres meurtres avant le fameux massacre du 14 juillet pour lesquels il n'aurait pas été attrapé parce que comme je vous l'ai dit Speck a été suspecté dans d'autres affaires de meurtre de femmes 3 si je me rappelle bien qui sont antérieures du coup à la tuerie et notamment le cas de la barmaid Marie-Kate Pierce pour lequel il avait carrément été interrogé par la police donc c'était quand même il était un suspect important et en fait au moment de l'interrogatoire cet interrogatoire il avait carrément dû être interrompu parce que Speck s'était senti subitement très malade et puis il était parti en promettant qu'il reviendrait ce qu'il n'a évidemment jamais fait donc je trouve que c'est quand même très suspect et puis après moi c'est vraiment mon avis je sais pas ce que vous vous en pensez mais je trouve qu'il a quand même un profil qui correspond plus à celui d'un tueur en série qu'à celui d'un tueur de masse juste avec tous les traumatismes qu'il a eu dans son enfance qui sont quand même un peu spécifiques à ceux qu'on voit plutôt chez les tueurs en série avec aussi cette gradation de la violence qu'on voit vraiment très typiquement chez les tueurs en série vous savez ça se fait de plus en plus violent et de plus en plus grave vous savez ça commence souvent avec des prises d'alcool ensuite les cambriolages ensuite des agressions ensuite viol ensuite viol avec séquestration pour en arriver jusqu'au meurtre et donc on le retrouve beaucoup plus dans ce schéma là je trouve et puis c'est aussi un petit peu étonnant que le premier passage à l'acte meurtrier il soit aussi énorme aussi imposant que le tueur et autant finalement confiance en lui ça c'est souvent plutôt quelque chose qu'on voit justement qui se met en place après plusieurs meurtres parce que l'assassin va faire ce qu'on appelle l'apprentissage de l'impunité et de la toute puissance après je dis pas que ça ne peut pas exister on a certains cas par exemple le cas de Dennis Raider je me rappelle qu'il a commencé sa carrière de tueur en série par un quadruple homicide donc c'est possible techniquement c'est juste que c'est vraiment pas classique en tout cas en tout cas s'il y a bien une chose dont je suis persuadée c'est que Richard Speck aurait continué à tuer si jamais il avait pas été arrêté parce que après un truc aussi énorme si jamais il avait vu qu'il pouvait s'en sortir sans se faire arrêter il se serait senti complètement invincible et je suis absolument certaine qu'il y aurait eu d'autres victimes et puis je vais faire un petit retour en arrière pour vous détailler un peu plus ses 24 années d'incarcération parce que je trouve qu'au delà des demandes et des possibilités de libération qu'il a eu il y a quelques éléments qui sont quand même assez intéressants à noter après sa condamnation Speck s'est retrouvé à la prison de Stateville près de Chicago qui est un établissement pénitentiaire de sécurité maximale retenez bien cette information il est considéré comme un prisonnier solitaire il a peu d'interactions avec les autres il passe le plus clair de son temps dans sa cellule soit écouter de la musique soit il fait des collections de timbres et puis il se met aussi à faire de la peinture il va d'ailleurs peindre un certain nombre de tableaux de style assez naïfs je dois dire et finalement j'ai l'impression que ça aussi c'est un point commun à pas mal de tueurs en série et puis il gagne aussi le surnom de Birdman en référence au film The Birdman of Alcatraz parce qu'il a recueilli des moineaux qui étaient atterris dans sa cellule et du coup il s'en est occupé il n'est cependant pas non plus un prisonnier calme et modèle parce qu'il se fait quand même régulièrement attraper en train de consommer de la drogue ou du moonshine donc un alcool frelaté qu'il distille lui-même et ça ne l'inquiète pas spécialement plus quand il se fait attraper puisqu'il déclare qu'est-ce qu'il pourrait m'arriver de pire je suis déjà condamné à 1200 années de prison quelques années après la mort de Speck en 1994 des vidéos qui ont vraisemblablement été filmées par des gardiens de la prison atterrissent entre les mains de Bill Curtis qui est un journaliste un producteur et un présentateur américain très connu à l'époque sur ces vidéos on voit Richard Speck qui prend allègrement de la cocaïne dans sa cellule qui a des relations sexuelles avec d'autres détenus et surtout qui a une apparence vraiment frappante parce qu'elle a énormément changé à un moment on le voit quasiment nu en fait et on se rend compte que du coup il a développé des seins donc il a visiblement pris un traitement hormonal et puis il porte des sous-vêtements féminins en soie donc c'est assez perturbant et puis il déclare même face caméra si seulement il savait à quel point je m'amuse ici il me relâcherait et Bill Curtis va monter tout ça en un reportage qui va être diffusé nationalement et qui va énormément choquer le public parce que du coup on découvre en fait les conditions de vie de Richard Speck qui était quand même censé être dans un établissement pénitentiaire de haute haute sécurité et finalement qui avait l'air de prendre du bon temps entre guillemets et ça ça va complètement faire scandale au point que ça va carrément suite en fait à la diffusion de ce reportage il y a tout le système pénal de l'Illinois qui va complètement être refondé pour être beaucoup plus sécurisé et finalement un petit peu empêcher ce genre de dérive là le reportage est disponible sur Youtube en anglais si jamais vous avez envie de le voir comme d'habitude il est bien évidemment disponible dans la barre d'informations et sur ces extraits vidéos on a également la possibilité d'entendre Speck évoquer un tout petit peu ses crimes puisqu'à un moment en fait on lui demande pourquoi est-ce qu'il a tué toutes ses infirmières et lui il répond juste genre en blaguant en disant ah c'était juste pas leur nuit et puis il va aussi faire une description vraiment très très froide de ces meurtres il va décrire en fait comment étrangler une victime et évidemment il évoque absolument aucun remords il dit c'est pas comme à la télé ça prend au moins 3 minutes et il faut avoir beaucoup de force si vous voulez savoir si je suis désolée non je ne le suis pas et ensuite il va décrire le viol de Gloria Davy en disant elle flirtait avec moi c'était la dernière je savais que j'avais tout le temps devant moi j'ai mis ce foutu pistolet sous sa mâchoire l'ai armé et lui ai dit mets toi à poil salope et ensuite il se met à rire par contre à propos des relations sexuelles et des hormones qu'il semblait prendre une fois en incarcération il y a pas mal de témoignages dans ce documentaire là qui vont venir en fait expliquer que c'était pas vraiment un choix de sa part c'est à dire que Richard Speck il était pas homosexuel il était pas transgenre non plus et en fait ce qui s'est probablement passé c'est que il a été forcé par d'autres détenus à faire ça et il s'est soumis en fait tout simplement pour protéger sa vie parce que étant donné ce qu'il avait fait en prison il aurait clairement pu se faire tuer par d'autres détenus et ce qu'il faut savoir avec Richard Speck c'est qu'il était convaincu qu'il allait obtenir une libération et du coup il était prêt à faire absolument tout pour rester en vie jusqu'à ce fameux moment où il pensait qu'il allait sortir de prison mais finalement comme vous l'avez compris ce n'est pas ce qui est arrivé puisque Richard Speck est décédé le 5 décembre 1991 d'une crise cardiaque la veille de ses 50 ans une autopsie sera effectuée et elle révélera de nombreuses anomalies cérébrales chez Speck avant que son cerveau ne disparaisse puisque on ne sait pas ce qu'il est devenu visiblement il a été perdu ou volé enfin bref en tout cas il s'est complètement volatilisé en tout cas il semblerait qu'il y avait certaines structures cérébrales qui présentaient des anomalies comme je vous ai dit notamment l'hippocampe et puis l'amidale qui sont notamment impliqués dans la mémoire mais aussi la gestion des émotions et qui étaient bizarrement intriquées alors qu'elles sont pas censées l'être et dont les délimitations étaient assez floues donc ça expliquerait peut-être potentiellement certains de ses comportements mais c'est difficile d'en dire plus parce qu'en fait c'est une anomalie qui n'a pas vraiment été retrouvée chez d'autres cas donc c'est un petit peu quelque chose d'exceptionnel et malheureusement comme je vous l'ai dit on a perdu les échantillons les prélèvements qui avaient été faits donc on n'a pas tellement pu faire des analyses plus poussées en tout cas ce qui est quasiment certain c'est que tous les traumatismes crâniens qu'il a eu plus ensuite toute la consommation d'alcool et de drogue qu'il a pu avoir ça a forcément dû avoir un impact sur son fonctionnement cérébral après sa mort personne n'a réclamé le corps de Richard Speck donc il a été incinéré et ses cendres ont été répandues dans un lieu qui est inconnu du public je crois qu'il n'y a que deux personnes au monde qui savent où ces cendres là ont été déversées et c'est tout voilà cette vidéo est maintenant terminée j'espère vraiment qu'elle vous a intéressé et qu'elle vous a plu n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et à me le signifier avec un petit pouce en l'air ça fait toujours plaisir merci beaucoup de m'avoir écouté et de m'avoir suivi jusqu'au bout merci à toutes les personnes qui prennent le temps d'aller faire un tour sur mon compte Yotip sachez que malheureusement Yotip a décidé d'arrêter le fonctionnement avec les publicités à regarder ça va prendre effet là très prochainement je crois d'ici un mois à peu près maximum donc je vais essayer de trouver une autre solution un autre moyen de peut-être vous permettre de m'aider je sais pas je sais pas encore comment honnêtement ça m'embête un petit peu mais bon je comprends la décision qu'ils ont prise donc je vous tiendrai au courant je pense que cette page va quand même rester puisqu'il y a quand même la possibilité éventuellement pour vous de me faire des dons mais je vous avoue que ça me gêne un peu j'aimerais bien trouver un moyen autre que les dons parce que j'ai pas envie que vous ayez forcément à sortir de l'argent donc voilà je vous tiendrai au courant si jamais je trouve une autre solution en tout cas merci pour les personnes qui continuent d'aller regarder des publicités actuellement ça marche toujours pour le moment regardez ce petit chaton elle est trop blasée en fait vous les chats genre les camarades c'est juste pas possible c'est pas possible ça vous saoule de ouf quoi mais t'es trop belle pourtant montre au monde comme tu es belle je crois que ça ne fonctionne pas ça ne fonctionne pas ou alors c'est les british qui sont vraiment comme ça je sais pas regardez moi ces petites pattes la plus belle c'est elle en attendant je vous fais plein de gros bisous je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle histoire et puis en attendant n'oubliez surtout pas de rallumer vos lumières je vous dis à la semaine prochaine